Je vais vous parler aujourd'hui de SESAM. SESAM c'est un système de jetons sur la blockchain. Donc déjà on va partir d'un compte là. Internet est un formidable outil, mais c'est un formidable outil pour diffuser. Quand vous envoyez un fichier sur internet, vous l'envoyez, il va être sur votre ordinateur, il va être sur votre serveur mail, il va être sur le serveur mail de votre correspondant et également sur votre ordinateur. Donc c'est génial, c'est excellent pour le support de l'information. Cependant pour la valeur, ce n'est pas attaché. Si on veut envoyer quelque chose de la valeur sur internet, il va falloir que la valeur que vous l'ayez envoyée, elle soit sur l'ordinateur de la personne à qui vous l'avez envoyée, et que vous vous l'ayez. Donc aujourd'hui, la blockchain, ça permet de résoudre le molette et donc d'envoyer de la valeur sur internet. Pour reprendre, en fait, avant que vous vouliez envoyer de la valeur, de la valeur fiduciaire, vous deviez passer par votre banque envoyée à virement, qui va la transférer à la banque de la personne qui voulait l'envoyer, qui va finalement l'envoyer à l'utilisateur. Donc ça, ça a été le cas pendant des siècles. Au cycle dernier, avec l'arrivée d'internet, on a commencé à avoir des solutions comme Paypal pour le monde internet, qui ont permis de désintermédier déjà un petit peu ce monde bancaire. Et on peut voir aussi d'autres acteurs comme Western Union qui vont se mettre, qui ont une plateforme, qui vont permettre de passer de l'argent. Qu'est-ce qu'apporte la blockchain aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça apporte cette capacité à transférer de la valeur. Si je vous donne un Bitcoin, vous avez le Bitcoin et je n'ai plus le Bitcoin. On va voir qu'au-delà du Bitcoin, on va pouvoir faire transférer d'autres valeurs et on va pouvoir créer d'autres valeurs au travers de la blockchain. Donc aujourd'hui, on travaille sur un protocole qui s'appelle ColorCoin. ColorCoin, c'est un protocole qui va permettre de marquer des transactions et de créer des actifs sur la blockchain. Donc, on va pouvoir créer tout un ensemble d'actifs, qu'ils soient des actifs qui ont de la valeur ou des actifs qui n'ont pas de valeur, les transférer et les gérer. Donc, en fait, on parle de création de jetons, de jetons numériques. Donc, si vous voulez émettre un jeton, si vous êtes une entité qui veut émettre un jeton, vous allez vous porter garant de leur valeur, que ce soit une valeur financière ou non, ou une valeur d'usage. Vous allez également, et quand vous allez la créer, vous allez définir le nombre de pièces que vous allez émettre, le nombre de jetons que vous allez émettre. Vous allez pouvoir en émettre une quantité fixe. Donc, quand vous avez défini au départ, vous ne pourrez plus modifier. C'est un peu un début, c'est un contrat, si vous voulez. La divisibilité, le nombre de zéros derrière la période. Une date de péremption éventuelle. Et vous allez pouvoir mettre un ensemble de données. En effet, on ne peut pas mettre énormément de données sur la blockchain. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir des transactions qui vont être marquées et qui vont être reliées à une donnée qu'on va mettre sur des noeuds victoraires. Donc, quels sont les usages de ces jetons ? On les a définis en quatre classes. Donc, tout d'abord, le transfert de valeur. Donc, on peut créer des monnaies locales. Sur la monnaie locale, on a des systèmes qui peuvent éventuellement faire des monnaies fondantes. On peut faire tout un ensemble de choses et programmer tout un ensemble de choses sur ces jetons. Des points de fidélité, des titres de financiers. Puisque aujourd'hui, en France, il y a énormément de réflexions sur tout ce qui est mini-niveau. La possibilité pour les entreprises de mettre des têtes sur la blockchain. La propriété. On travaille aussi sur des outils communautaires pour faire du vote électronique, pour faire de la gestion d'identité. Pour la billetterie. Puisqu'effectivement, ça s'adapte bien à tout ce qui est spectacle, contrôle d'accès, billet train, bon d'achat. De la certification. Effectivement, si vous avez des produits à numéro unique, vous allez pouvoir émettre un certificat correspondant. Donc, on ne change rien par rapport des matériels. C'est quelque part le certificat papier. Et donc, vous allez avoir un certificat unique qui va être lié à un objet unique. Et donc, vous allez pouvoir mettre tout un ensemble de certificats. Donc, les avantages de l'économie. C'est déjà un accès très simple au monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Puisque pour nous, le premier usage de la blockchain, encore une fois, c'est vraiment cette capacité à transférer de la valeur. Donc, c'est des actifs qui sont assez simples à gérer en comptabilité. Puisqu'effectivement, vous avez un état du réseau en temps réel. Au niveau de la sécurisation, on va travailler. Donc, nous, on travaille sur la blockchain Bitcoin. Donc, tout est sécurisé par le... Et les transactions sont minées sur le réseau Bitcoin. Et c'est assez rapide à mettre sur le marché. Donc aujourd'hui, on a une plateforme pour créer ces jetons, pour suivre ces jetons et pour les administrer. On a également une application qu'on va bientôt mettre en service qui va vous permettre justement, donc si vous avez des jetons, de pouvoir les utiliser via votre smartphone. Ils sont intégrés dans des applications existantes et on met à disposition une API pour les gérer. Donc, exemple d'intégration qu'on a travaillé avec Ingenico, qui est 80% des termes de paiement dans le monde. Donc, on a, avec l'application, la possibilité de payer tout ou partie du montant d'un achat. Donc, l'application va vous demander déjà si vous voulez payer avec vos points de fidélité. Vous allez, si vous mettez oui, ça va vous afficher un point de... un QR code que vous avez flashé et qui va... et le terminal va automatiquement enregistrer le montant que vous avez entré. Comme ça, on continue à travailler avec Ingenico, qui est en train de déployer ses apps et on va rentrer sur leur testnet prochainement. Alors, on travaille également sur des solutions pour que ces jetons soient compatibles avec toutes les solutions du commerce, du marché. Donc, en fait, vous aurez des jetons que vous pourrez utiliser dans vos entreprises de façon cross-canale, puisque vous pourrez les utiliser in-store, in-app et sur votre web commerce. Donc, au niveau de la roadmap, on va reliser, comme je vous le disais, l'application à la fin de l'année, donc en version bêta démo avec des points illimités pour pouvoir se faire la main. En 2017, on va également reliser tout un ensemble d'applications en open source, une application de vote électronique, une application de billetterie, une application pour les monnaies locales et, comme vous le disais, une application qui va vous permettre de gérer des certificats d'authenticité. Et, à la fin de l'année, l'idée, c'est de créer un exchange, une place de marché sur laquelle vous pourrez échanger les jetons de différentes marques, de différents émetteurs et reliser tous les outils Ingenico et les modules e-commerce. On travaille également sur deux choses. L'intégration sur Lightning, le protocole Bitcoin qui va nous permettre de faire des transactions, on s'appelle des transactions off-chain, puisque aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait une transaction ColoredCoin, on fait une transaction de Bitcoin. Donc, ça a un coût et ça charge la blockchain. Donc là, on travaille sur des applications qui vont permettre de fluidifier un petit peu tous ces process. Et, on a également ColoredCoin.fr qu'on compte lancer, éventuellement, en septembre prochain, pour commencer à avoir des followers ou des communautés qui vont permettre, pour tous les gens qui veulent travailler, de communiquer sur nos outils. Donc, on est une équipe de trois personnes aujourd'hui. Donc, Marco, qui travaille sur tout ce qui est community management et sur la validation des applications et des parcs aux clients. Moi-même et Antoine, qui est le CTO, qui travaille sur la partie sécurité et développement. Il faut savoir qu'on est tous actifs dans la communauté Bitcoin depuis 2013. On s'est rencontrés dans la communauté Bitcoin. On est là. Aujourd'hui, notre business model, c'est déjà le business model de start-up. L'idée, c'est de prendre le marché, puisque le marché des jetons, sur la blockchain, c'est pour nous un des premiers marchés. On voit que ça commence à prendre au Japon, que ça commence à prendre dans pas mal de pays développés, moins développés, pardon, sur des monnaies complémentaires et locales. Et vraiment, l'idée, c'est vraiment de travailler sur la gestion et la création d'actifs. On a une partie juridique importante, puisque aujourd'hui, c'est des classes d'actifs qui sont encore inconnues, puisque c'est vraiment des nouveautés. Tout le monde va pouvoir créer ses actifs. Donc, il y en a qui auront de la valeur et qui auront pas de valeur. Donc, on peut leur voir un petit peu comment ça va passer en termes de compliance. Et donc, on pense que le marché de cette création de jetons va se consolider aux alentours de 2019-2020, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est bien d'un enjeu dont on parle, c'est comment on va créer tous ces tokens sur la blockchain. Voilà. Applaudissements Oui ? Est-ce que vous pouvez expliquer billetterie, comment on parle ? On va mettre des applications de démon, c'est pour faire déjà, c'est pour montrer les concepts. Billetterie, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre, par exemple, pour un événement, une cinquantaine de places. On va pouvoir mettre des places numérodées. On va pouvoir les dématérialiser. Aujourd'hui, quand vous utilisez de la billetterie en ligne, quand vous avez un ticket, une nominative, vous pouvez pas le céder, vous pouvez pas le transférer de l'application sur votre application, vous pouvez pas le transférer à quelqu'un. Là, de la même façon qu'on peut transférer un jeton, un bitcoin, on va pouvoir transférer sa place à quelqu'un et éventuellement la revendre, c'est bien sûr. Monnaie locale, aujourd'hui, c'est des concepts qui sont de plus en plus... En fait, l'idée, c'est de créer des communautés d'échanges. On est pas du tout dans ce qui est bitcoin, puisque là, c'est des monnaies qui vont avoir pour valeur l'euro, mais qui vont marcher dans des communautés réduites pour favoriser les échanges entre la communauté. Et d'autres... Alors après, il y a différentes choses qu'on va pouvoir faire. Il y a des gens qui vont aussi dynamiser l'échange et le commerce et limiter la désorganisation de ces monnaies locales. Donc on va pouvoir avoir des monnaies fondantes, c'est-à-dire qu'elles vont se déprécier au fur et à mesure des mois si elles ne sont pas utilisées. Moi, plutôt que des monnaies locales, tu pourrais pas mettre les titres de transport des autres bus des différentes villes de France ? Parce que comme ça, je... C'est-à-dire qu'à Lyon, à Bordeaux, n'importe où, je rate un train ou deux, le temps d'avoir réussi à procurer mon billet. Effectivement, on peut imaginer plein de news cases. Le billet qu'on va pouvoir revendre sur Internet, puisque vous l'avez acheté, et donc effectivement, vous pouvez le revendre. On va pouvoir... Pour l'instant, on est vraiment en phase de création de tous ces outils, mais on peut imaginer les tickets restaurants, on peut imaginer les chèques voyages, on peut imaginer tout un ensemble d'applications qui vont pouvoir dématérialiser un petit peu tous ces coupons, comme le ticket de transport ou autre. Comment vous allez gérer la création et la valorisation des types financiers, soit obligations ou actions, sur le marché de gré à gré ? Alors, pour l'instant, c'est juste... Nous, on travaille sur les outils. C'est pour ça que, dans le développement, on aura effectivement de la recherche à faire sur justement toute la partie juridique, sur ces questions-là. Pour l'instant, nous, on travaille vraiment sur les outils techniques, et après, on va voir comment mettre en place cette partie réglementaire qui remporte l'adoption. Si il n'y a plus de questions... ... ... ... ... ... ... ...